Coucou les tilous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, hier, je vous ai quitté pas super bien, on est d'accord. Et là, je vous retrouve, donc je viens de terminer mon montage à cause encore de YouTube. C'est vraiment très difficile à mettre en ligne. Donc voilà, je suis désolée. Je pense que là, le 16h que j'ai pu faire pendant quasiment tout le temps, là, je vais plus y arriver. C'est vrai que le soir, là, vu que c'est assez difficile, je suis incapable de toute façon de faire le montage le soir pour pouvoir qu'elle soit bien faite et mise en ligne le lendemain matin et tout. Mais bon, désolée pour ça. Donc, en fait, là, ouais, donc, ayant passé beaucoup de temps sur l'ordinateur, en ce moment, je ne supporte plus du tout les écrans, les... Enfin, je ne supporte pas grand-chose, en fait, à part la nature. Voilà, il faudrait que je passe mon temps dehors. Donc là, en fait, faire les vlogs, c'est un peu lutter contre moi-même. C'est-à-dire, c'est pas vraiment faire les vlogs, parce que quand je fais les vlogs et que je suis dehors et que là, je suis comme là à vous parler et que je peux vous... Voilà, qu'en fait, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est à partir du moment qu'il faut faire les montages. Ça, ça me pompe énormément. Et c'est pas juste ça me pompe l'énergie. C'est que ça... C'est comme si mon corps, il était en train d'hurler et de me dire « C'est pas du tout ce qu'il te faut maintenant. Ce qu'il te faut, c'est de passer tout ton temps dehors, en connexion avec la nature. » Et que, voilà, être à l'intérieur d'une maison ou encore pire, être sur des écrans, mets l'autre côté, je te le demande, je te le hurle, je te... Voilà, je te le dis, de toutes les manières inimaginables. Et c'est vrai qu'il me reste peu de temps. C'est trop. C'est trop de temps quand même. Il me reste peu de temps de vlog. Voilà, je voulais vlogger jusqu'au... Enfin, tout mars, donc jusqu'au 31 mars. Donc, je vais le faire. Mais je vous avoue que je lutte un peu contre moi-même. Voilà. Mais seulement pour les montages. Je lutte pas pour vous faire les vlogs en soi, parce que je suis trop contente de pouvoir vous parler et de pouvoir vous parler, voilà, juste comme ça. Pas une vidéo préparée avec un thème particulier et que du coup, ben, faut pas que je parle dans tous les sens, parce que moi, je suis quelqu'un qui parle dans tous les sens. Voilà. Donc, bon. En tout cas, en ce moment, ce qui se passe, c'est pas anodin pour moi. Je compte... Voilà, j'ai pris mon petit carnet, mon petit crayon, et je vais commencer à noter tout ce qui se passe pour moi, parce que je... Parce que j'ai pas envie d'oublier. Je pense qu'on oublie vite. Je vais poser des petits mots, mais je suis peut-être en train de vivre soit un éveil spirituel... C'est que c'est difficile de poser des mots parce qu'après, les gens vont catégoriser directement. Et en fait... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'énergie en ce moment qui circule en moi et qui me fait vivre tout un tas d'émotions, tout un tas d'états physiques. En fait, ça touche à tous les corps. Donc, voilà. Je souhaite retourner voir la personne que j'ai vue deux fois, là, dont je vous parlais dans ma vidéo, deux hommes et un corps. Voilà. J'en ai besoin. Son prénom me revient souvent en tête. Et donc, je pense qu'il faut que j'aille la voir. Pour le moment, je ne gère pas du tout ce qui m'arrive. Voilà. Et c'est pour ça que je vous en parle sans vous en parler. J'essaye de dire des petits trucs, mais en fait, c'est vraiment dur. Je n'ai pas les mots. On n'a pas les mots. On n'a pas les mots. Donc, bon. Soit. Ce qui est difficile pour moi, c'est de faire terme au mental. Parce que j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et faire taire son mental, parfois, ce n'est même pas évident. Alors, il y a des moments où, en fait, mon mental se tait de lui-même. Justement, quand je vis des choses très intenses, que ce soit émotionnel ou physique. physique. Mais quand il est là, à me taper et me dire, « Oh, je ne comprends pas. » « Oui, mais tu ne peux pas comprendre. » « Mais moi, je veux comprendre. » « Mais tu ne peux pas comprendre. » « C'est la guerre dans ma tête. » « C'est la guerre partout. » « Je ne sais pas si c'est une guerre ou si c'est une paix ou si c'est les deux à la fois. » « C'est l'enfer. » « C'est le paradis. » « C'est... » « Ça y est, vous me prenez pour une tarée. » « Ça y est, c'est bon. » « C'est bon, j'ai... » « Voilà, j'ai perdu tout le monde. » « Bon. » « Revenons sur Terre. » « Je vais aller avec mes soeurs ramasser de l'ail des ours. » « Donc, on va passer du temps dehors. » « C'est cool. » « Je vais prendre mon petit panier. » « On va ramasser de l'ail des ours. » « On va faire du bon pesto à l'ail des ours. » « Et ça va être chouette. » « Hein ? » « Là, je suis sûre que si vous avez réussi à écouter le avant, vous m'avez... » « Ça y est, je vous ai recapté. » « C'est bon, c'est un truc terre-à-terre, normal. » « Rien de bizarre que vous pouvez comprendre. » « Du pesto, de l'ail des ours, ça, c'est bon, je comprends. » « Ouais. » « Pfff... » « C'est dur, hein. » « Ouais, c'est dur. » « Bon. » « Allez. » « On se retrouve à l'ail des ours. » « Bien. » « Bon. » « O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. » bon maintenant que je suis rentrée de l'ail des ours du coup on va regarder le pain s'il a bien monté oh oui il est bien plus haut qu'hier il est quasiment monté donc ça c'est trop trop cool donc on va pouvoir au début je les mettais directement dedans puis en fait ça marche bien comme ça donc avant de mettre du coup la pâte je beurre un peu enfin je beurre je huile un peu voilà avec un petit pinceau mais m'émoule pour qu'il se défasse bon j'ai pu prendre toute la pâte là je les ai mis dedans j'ai rajouté des petites graines que j'avais fait un petit peu torréfié j'ai passé ça un petit peu au four et donc c'est parti on va enfourner tout ça bon eh bien j'ai lavé les légumes que je suis allée ramasser hier du coup fait que j'avais pas fait le jus je me sens pas hyper bien toute la journée ça a été très dur donc je me là j'essaye à fond de faire le jus j'ai rien mangé j'ai jeûné toute la journée sauf que j'ai vu juste un petit jus de kambusha donc bon j'espère que le jus passera du coup parce que le kambusha est passé mais le reste ça peut pas passer j'ai vraiment des remontées j'ai vraiment beaucoup de nausées dès que je pense ou que je parle de bouffe donc là tout de suite j'en ai par exemple donc je vais passer le jus c'est parti et n'empêche mes carottes ben celle ci elles sont elles sont super belles alors il y en a toutes les tailles toutes les couleurs bien sûr il y en a qui ont été un peu mangées et tout mais franchement je les trouve je les trouve bien je trouve cool voilà bon bref allez on va passer tout ça au lieu à l'extracteur je vais juste aller chercher du donc je vais prendre un peu de curcuma hop et de gingembre donc là voilà hop il ya un bout je vais prendre ça je vais prendre également une orange et un citron donc le citron une orange curcuma gingembre c'est parti allez wouhou bon mes petits pains ils sont bien beaux bien prêts donc on va pouvoir les sortir regardez moi ça ne sent il pas beau ils ont un peu gonflé il est tout beau ce pain donc maintenant je vais mettre je vais attendre qu'il refroidisse après je le mettrai au congèle et je décongèlerai je décongèlerai au fur et à mesure bon voilà le beau jus vert je le trouve super beau il sent très bon bon pour le moment ça me donne pas forcément envie de manger par rapport à mon bide et mon foie je dirais mais je vais m'en servir un verre quand même et on va essayer de faire de la soupe ce soir parce que j'ai l'impression que toute façon il n'y a pas grand chose qui passe mais vu que vu que le camboucha est passé et que c'est du liquide j'en sais rien peut-être que ça fonctionne plus enfin bon on verra bon et puis le reste je vais le mettre sous vide et si je finis pas tout et ben je le remettrai dedans voilà bon mais il est beau le jus non bon du coup je récupère en fait les graines de ma de ma butternut voilà que je vais passer sous l'eau pour les rincer un peu voilà parce que j'ai eu des très beaux plans cette année de butternut avec un bon rendement des beaux fruits donc du coup je récupère les graines qui a dedans et je vais pouvoir donc les faire sécher une fois que je les aurais nettoyés voilà donc quand vous avez des beaux plans comme ça vous sélectionnez forcément sur les meilleurs et vous gardez les graines de vos de vos fruits là en l'occurrence et c'est comme ça aussi qu'on devient de plus en plus autonome parce que forcément si on a tout acheté comme graines tous les ans bon bah c'est pas grave il ya des graines qu'on peut acheter et puis et puis l'année suivante peut-être qu'on en achètera moins et encore moins et encore moins moi je sais que j'en achète encore pas mal mais je sais que j'en achète forcément moins qu'il ya cinq ans quand j'ai débuté mon tout premier jardin et que j'avais rien donc voilà essayez de ramasser vos graines alors bien sûr pas sur des plans malades on est d'accord j'ai un cadeau qui arrive c'est mon chéri café c'est un romarin ça me rappelle mon enfance quand j'étais petite ma mère elle me faisait des tisanes au romarin et au thym c'est trop bon je vais pouvoir refaire ces mêmes tisanes hop dans ma petite passoire pour les rincer mes petites graines et après j'irai chercher une petite feuille je les mettrai dessus bon la botte arnaite est coupée pour la soupe bon le reste ça va être mon chéri qui va le faire il fait très bien les soupes moi je suis tout le monde me dira oui c'est trop facile de faire de la soupe ben oui ben voilà ben moi je trouve que il le fait toujours très bien moi j'ai du mal donc je vais couper ça mais le reste il va le faire bon bah pendant mon chéri fait la soupe avant moi je vais faire le linge je crois que voilà il y en a pas mal donc c'est parti attention et voilà comme tous les soirs et tous les matins j'allume mes petites lampes UV et je les éteins toc faut que je prenne l'escabeau parce que sinon je suis trop petite bon nuit bonne nuit mes louloutes faites de beaux rêves bon et moi je vais aller faire mon sport et après je vais aller me mettre à écrire ce que j'étais en train de vous dire en début de journée dans mon carnet tout ce que tout ce que je ressens tout ce qui se passe pour ne pas oublier parce que je commence déjà à avoir beaucoup d'informations à noter les contextes l'historique enfin bref tout plein de choses qui feront que je pourrais bien revoir et pouvoir m'appuyer dessus plus tard peut-être aussi pour vous le partager donc voilà je vais me mettre à faire ça mon sport et puis ça et puis après on mangera voilà la soupe sera prête oh Sous-titrage ST' 501 ... Yes ! Bon bah mon sport est terminé. À vrai dire, voilà, c'était une petite séance. Je n'ai pas transpiré de fou. Mais voilà, je fais un petit moment de sport. Peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai même totalement dans la journée. Voilà, faire plusieurs jours, je ne sais pas, sans sport. Parce que ça me brasse quand même. J'ai envie dans ma tête. Mon mental, il me dit oui, j'ai envie. Puis après, mon corps, il me dit non. Bon, bref. Vous voyez, en ce moment, c'est un peu un petit duel entre moi. Entre, je ne sais pas, mon mental et le reste. Bon, voilà. Peut-être que ça va m'aider justement, tout ce qui se passe, à faire taire mon mental au fur et à mesure, peut-être, et mon égo. Ce sera bien. C'est peut-être le moment. Bon, je vais aller à la douche. Et je pense que la soupe, elle ne va pas tarder à être prête. Donc, voilà. Et puis, je vais me mettre à écrire. Donc, sur ce, je vais vous faire de gros bisous. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao, ciao les loulous.